C'est toujours compliqué, Jean-Paul, parce qu'on est habitué à son village et en même temps, il y en a un peu ras-le-bol, non ? Vous n'avez pas envie d'aller vivre ailleurs ? Moi, personnellement, pas vraiment, mais je connais plein de personnes plus âgées que moi qui vont déménager, qui vont... Oui, oui, on en a marre, quoi. Mais ça fait trois fois, quand même. Et oui, Jean-Paul. Il y a un petit ras-le-bol. Et un peu de désœuvrement, hein ? Mais c'est-à-dire qu'on est bloqués. Il y a encore 65 routes qui sont surveillées, 58 fermées, équivalent d'un mois et demi de pluie tombée en trois jours. Ça va continuer, d'ailleurs, de pleuvoir. On l'est cru aussi dans les Landes, un pic dans la matinée à Mont-de-Marsan et dans la soirée à Tartas. On pensera à vous, hein, Jean-Paul ? Moi, franchement, j'habite au premier étage. J'ai les équipements. Je sens que vous êtes organisé et que vous gardez le moral. Oui, mais vraiment, je ne suis pas égoïste. Personnellement, ce n'est pas un grand, grand problème. Mais je passe à des mamies qui habitaient dans mon quartier, que je connais bien, qui ont été, donc, évidemment, évacuées et relogées avant cette dernière recrue. Je veux dire... C'est toujours traumatisant, Jean-Paul Gabara. Mais oui. Pour moi, pas spécialement. Moi, je me considère comme un privilégié. Oui, oui, mais c'est pour vos voisins, encore une fois, évidemment, d'être relogés. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on voulait prendre de vos nouvelles ce matin. On se repassera peut-être un coup de fil demain pour savoir comment ça s'est passé, Jean-Paul. OK ? Moi, j'ai pratiquement plus de voisins. D'accord. Puisque tout le monde a été évacué. Bon, ben, bon courage à vous, en tout cas, Jean-Paul. Moi, ça va. On pensera à vous ce soir pour ce réveillon particulier. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada